et bonjour c'est Sonic Marin et World Master et aujourd'hui on va faire du unboxing puisque World Master a acheté un petit bijou technologie et donc voilà donc il est ici Digital Projector on va voir ce que ça donne l'ironique c'est que ça s'appelle du Sonic ouais c'est ça allez vous le posez là on va filmer de près alors vas-y on a World Master qui va nous ouvrir ce petit carton de poing il n'a pas été ouvert il n'a pas été ouvert et en fait je n'ai pas prévu pour l'instant de tout faire ça je vais aller chercher rapidement on va l'ouvrir comme ça parce que je pense que j'aurais galéré sans aucun outil alors Digital Projector on nous fait un unboxing pour cet appareil parce que il va être très étroitement lié à des jeux vidéo étant donné que ça va permettre de pouvoir faire afficher surtout la PlayStation 3 oui parce qu'il fait 3D mais on peut y mettre aussi les ordinateurs parce qu'il y a un affichage Full HD en 1920 sur 1080 alors ils supportent deux sorties HDMI donc on peut brancher en fait c'est prévu pour qu'on puisse brancher deux ordinateurs en même temps si on veut en fait pour pouvoir passer de l'un à l'autre plus rapidement c'est prévu mais enfin nous ça ne sera pas forcément intéressant mais ok on peut faire du switch entre les deux HDMI oui c'est pour quand il y a des projecteurs qui plusieurs intervenants si vous avez plusieurs intervenants vous pouvez passer de l'un à l'autre plus rapidement on parle d'intervenants en fait c'est parce que l'on parle des conventions un câble de branchement on est à l'anglaise donc l'appareil est vachement utile celui-là on en a des tonnes c'est du VGA ici c'est pas ce qu'il manque on en a un peu partout ensuite dans la boîte on a un câble d'alimentation et c'est pareil c'est un câble d'alimentation c'est un câble d'alimentation ordide classique donc les trois groupes le VGA connectique c'est tout ce que j'ai trouvé dans la boîte il n'y a plus rien on a quand même pas mal d'options de vue vous voyez les sous c'est vidéo et les sous c'est vidéo c'est marqué un peu partout c'est court mais franchement c'est condensé voilà c'est condensé si on branche tous ces câbles-là on aura quand même de quoi faire donc sur ce projecteur c'est là où tu comptais faire afficher donc tes jeux en 3D oui avec les lunettes alors celui-là il a un ratio de 1,54 c'est à dire que vous divisez le recul par 1,54 ça vous donnera la diagonale d'affichage en gros si vous êtes à 3 mètres vous allez avoir à peu près 1,50 m de diagonale d'accord je crois que le maximum c'est qu'on se recule à 11 mètres c'est à 11 mètres et à 11 mètres on atteint 300 pouces donc là ça va faire 7 mètres de diagonale je crois que ça va quand on s'approche d'un bon petit déclenariat 7 mètres on va reprendre l'application il faut qu'être en extérieur pour 11 mètres de recul il faut les trouver aussi ouais c'est bizarre j'ai fait peur de ne pas prendre un picot projecteur qui sont plus petits les picots projecteurs mais qui ont des lampes moins puissantes là on est sur une lampe à 240 watts et donc elle peut faire déjà du 3500 mètres ok avec un contraste de 1 contre 22000 donc on aura normalement une qualité d'image qui peut même se mettre en journée on ne doit pas avoir plein soleil bien sûr d'accord en journée au moins on peut afficher les choses alors là on va avoir les computers 1,2 les GA alors ça c'est du RS-232 oui c'est sortie série je ne sais pas pourquoi il est RS-232 c'est pour série moniteur ALT de USB 5V 1,5A et même de mini USB on va avoir aussi nos HDMI 1 et 2 il y a quand même pas mal de connectiques en tout cas tout ce qu'on a besoin que ce soit récent ou ancien les boutons possibles dessus on n'est pas obligé de se taper la télécommande et là on va avoir le réglage on va avoir le manuel le réglage là ici là ouais c'est du unboxing et bien entendu il y aura une phase de test plus tard mais déjà il faut voir le master le test un petit peu par lui-même et lorsqu'il l'aura testé il pourra nous montrer ça donc on a les petits zozio de View Sonic ici voilà voilà donc l'affichage a l'air je pense qu'il doit être bien lumineux vu la taille ça a l'air alors peux-tu nous dire le prix ? combien ça t'a goûté quand même ça ? 399€ 399€ TTC oui TTC on se croit au téléshopping mais on est sur du récroprojecteur 3D quand même ouais 3D donc il faudra des lunettes par contre donc des lunettes vendues pour l'affichage et par contre la lampe elle est très juive combien ? je l'ai vu dans les 180€ 180€ c'est presque le prix de l'appareil ouais c'est ça le problème par contre il a pas mal de serre on va dire de mise en veille c'est à dire que si on ne se sert pas de l'appareil pendant une certaine période il va se mettre en veille ouais c'était vite de pouvoir musier ta lampe exactement on en boule pour rien bon voilà donc déjà c'était l'unboxing c'est une sorte de trailer pour le test la vidéo test qui sera faite là dessus et j'espère que vous la regarderez les nombreux vous avez donc vu la naissance de ce petit projecteur en tout cas l'adoption il est arrivé chez nous donc voilà donc j'espère vous revoir bientôt dès que la vidéo du test sera faite avec des jeux qui seront peut-être du Playstation 3 en 3D pourquoi pas et peut-être d'autres jeux on verra c'est toi qui nous diras ce que tu vas mettre dessus étant donné que aussi il y a une autre petite surprise puisque tu as fait l'acquisition de quelque chose qui s'appelle le Mystica oui et donc voilà donc on verra ce que c'est puisque le Mystica tu auras également un unboxing un unboxing et une présentation ok et bien merci à toi allez à bientôt tout le monde et à bientôt sur la chaîne pour voir la suite de ces unboxings à bientôt au revoir 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 à bientôt au revoir